bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congola télévision lundi 17 juillet mais ça va on tire les coups la santé se porte en fait pour nous nous commençons d'abord par présenter nos condoléances à toutes les familles des victimes puisque l'armée rwandaise ne cesse d'ander la république démocratique du congo mais nous pensons que nous allons tenir toujours tête haute et nous appellons toujours la république à la vigilance et on appelle toujours la population de rester toujours debout puisque l'armée rwandaise comme ils ont échoué de prendre le retour en général niragong en général massissier en général ils ont échoué à s'attaquer à la ville de goma maintenant ils ont tourné leur physique d'épaule et qui commence à massacrer comme ils l'ont toujours fait nous sommes tout sans ignorer que les comportements de l'armée rwandaise se manifeste quand ils commencent à massacrer les gens c'est qu'ils sont expérés en ça ils avaient massacré nos compatriotes au rwanda et ils ont vu ça ne suffit pas ils continuent toujours à traverser notre frontière pour massacrer les congolais ici au nord qui vous et nous pensons quand même que beaucoup de forces doit être mises ensemble pour mettre l'ennemi à l'extérieur ils avaient massacré à kishiche ils ont massacré dans les buitos c'est pas la première fois qu'ils massacrent nos compatriotes dans les buitos ils avaient massacré ici dans le niragongo du côté qui boumba tout ça c'est pour mettre terre en rdc mais je crois que la population ne va pas baisser garde nous déplorons nos morts oui ça nous fait mal oui mais qu'on puisse pas réquiller en arrière ils vont nous massacrer mais ne vont pas massacrer tout le monde que c'est là qu'ils vont rester qu'ils puissent toujours porter toujours notre voix et faire comprendre l'humanité en général la personne qu'ils sont en train de soutenir c'est massacrer c'est un criminel mais chicagame et c'est là qui les soutiennent ce sont ces lignes européennes c'est la communauté internationale c'est les états unis c'est la france d'accord l'armée congolaise alerte l'opinion nationale et internationale sur les massacres dans la nuit 15 au 16 juillet 2023 des populations civiles des bouchons au moins 11 jeunes civils tous de sexe masculin utilisé comme des porteurs par ces terroristes ont été froidement et lâchement exécuté sur la colline des robots n'a c'est tomba beaucoup comme c'est m 23 retient fouiller l'observé de cesser les faits et les cantonnements imposés par la fédérale de rwanda et les décisions du sommet des chefs d'état du gouvernement des aérobis s'obstine à défier les institutions régionales et la communauté internationale par la violation par la violence par la violation voilà par des massacres et la perpétration des crimes des guerres et crimes contre l'humanité non nous devons nous disons d'abord merci à ouro kenyata qui était venu tromper la population ici il était ici chez nous et si on savait on devrait même pas accepté qu'il puisse arriver dans notre ville nous disons merci puisqu'il est venu distraire dans l'entretemps ses compatriotes dans l'entretemps ses partenaires massacrer nos compatriotes arturo mais quand même nous disons aussi à notre armée on doit pas s'arrêter de simplement dénoncer l'armée croise les bras dans l'entretemps l'ennemi avance dans l'entretemps l'ennemi massacre dans l'entretemps ils ne veulent même pas soutenir les jeunes qui se battent pour que l'ennemi ne puisse pas avancer alors on se pose beaucoup de questions qu'est ce qui se cache derrière tout ça est ce que tout simplement puisque les chefs de l'état aurait des bonnes relations avec route ou bien quoi est ce que tout simplement puisque le chef de l'état attend que l'extérieur puisse nous aider je sais pas l'essentiel moi je crois pour moi trop c'est trop comme je l'ai je l'ai toujours dit nous devons nous comme population nous devons agir dans l'urgence on nous alerte dix jours au jour s'il a traversé et l'entrée de ces terroristes rwandais en rdc et on alerte aussi les autorités mais les autorités ne veulent pas prendre des mesures qu'est ce qui se cache qu'est ce qu'il faut faire pour nous la population nous autres nous faisons tout ce qu'il faut mais là mais les autorités ne veulent pas nous venir en appui mais je crois c'est la résistance va nous amener à la victoire ils nous ont massacré oui nous n'allons pas accepter que les gens de nos compatriotes puissent partir inutilement ces jeunes qu'ils ont abattis c'est puisque ils avaient fait porter les armes à ces jeunes et ne veulent pas qu'ils ne voulaient pas que ces jeunes puissent rentrer dans leur village en fait qu'ils ne puissent pas dire là où ils ont installé leurs armes là où ils ont caché leurs armes et ces jeunes auraient été des témoins jeunes devraient être des témoins jeunes pour eux puisque je crois lorsqu'ils ont laissé ces 12 corps derrière c'est pas un seulement lorsqu'ils ont laissé ces 12 corps il ya d'autres qui sont disparus et je crois c'est un message qu'ils ont laissé à la république voilà nous massacrons vos compatriotes et vous n'êtes pas à mesure de nous battre mais nous nous le disons aussi notre message est que vous avez massacré vous allez continuer à massacrer mais attention nous sommes à votre trousse et nous n'allons pas vous lâcher si c'est moi qui décidait fallait qu'il y ait une guerre une fois pour toutes une fois pour tout non nous avons tout ce qu'il faut ce qui nous manque c'est l'organisation seulement mais dieu nous avait tout donné sauf l'esprit de l'organisation et la responsabilité les gens ne veulent pas comprendre que je suis tel je suis tel nous devons le pousser à réfléchir faut pousser notre état congolais à réfléchir le sérieux problème est que les personnes en quitte ce qu'il dit avec confiance ce sont les personnes qui lui trahit il n'est pas revient même pas faire leur mission on n'avait pas nommé benba pour go pour grossir ou bien pour changer la peau ou bien pour avoir les grands joues non on l'avait nommé puisque on avait confiance en lui on pensait qu'il pouvait mieux faire mais on se raconte qui n'est fait absolument rien c'est pas que voilà il va tout et il va tout finir la guerre est simple quand on connaît l'ennemi et sa capacité notre ennemi s'appelle les rwandais mais je ne sais pas qu'attendre les autorités or la population près en découdre attention si la population ne voulait pas la population devrait déjà renverser les pouvoirs de chauffe de l'état c'est ce qu'il dit puisque c'est ce qui était les voeux de l'ennemi mais je moi je me demande pourquoi pourquoi nous autres nous observons l'ennemi l'ennemi agit mais on ne veut pas agir au delà des 12 millions de morts que les rwandais est hauteur mais nous sommes toujours là on les laisse il fait tout ce qu'ils veulent ici chez nous et on croise les bras or nous avons les autorités qui peuvent décider nous avons des autorités en qui ont croyé qui devraient normalement finir cette guerre mais les autorités ne font que trahir c'est que la population doit se prendre en charge sans attendre que qui ce soit puisse nous dire faut faire ça et ça non nous devons agir nous devons agir il est temps oui mais si on parle des intérêts des pas de de patrie ou bien les intérêts des pays sur le plan international je crois que chaque pays a le devoir de protéger ses six citoyens mais chez nous c'est le contraire vraiment c'est le contraire nos ministres ne sont là que pour boire manger hier j'ai vu un farceur ici qui a appelé certains jeunes vous voyez vous mais rien de grave n'a été dit or c'est ministre d'état et puis qu'est ce que tu fais après ça après avoir invité les jeunes chez toi vous avez fait quoi au retour l'état doit prendre ses responsabilités et parmi les missions régalienne de l'état c'est parmi la protection de ses citoyens mais notre état nous déçoit ça c'est sûr et il faut que les gens puissent le savoir je n'ai pas une dent contre certains ministres ou bien pour certains ministres non mais les ministres doivent comprendre que les chefs de l'état ne sera pas sur toutes les lignes des francs vous êtes ministre il faut faire mieux dans votre secteur vous êtes population devait faire mieux là où vous êtes mais la population se déploie bec à angle mais personne ne veut venir en appui la population élections 2023 les députés cassez quoi proche des failles ou opposant décide en tout cas de n'est pas postuler et si jamais donc je m'assissé une partie des marins ne sont pas concernés par l'élection il faut dire qu'à ce point c'est d'abord national nous l'avons suivi dans ce qu'il a dit à travers lors de sa conférence ici à goman mais en tout cas il décrit d'indiquer non voilà il va pas à postuler parce qu'il veut d'abord qui est la guerre parce qu'il voit qu'il ya certaines parties du pays qui sont excrits on dit que ça serait une façon pour lui d'attager je rêvais si c'est pourquoi pour être un mp ainsi qu'à c'est quoi dit ceci je cite les députés nationales de décider de l'opposé enfin il nous décide de ne pas déposer sa candidature aux élections en cours pour exiger la levée d'abord de l'état des sièges ou non plus vous et très aussi un solide d'arrêter avec la population des l'élection qui s'exclut mais pourquoi pourquoi chaque jour l'opposition ou bien les opposants parle de la balkanisation de la rdc je n'ai jamais entendu un seul entre eux parler sans parler de la balkanisation qu'est ce qu'ils pensent il ya quelque chose qui se cache derrière leur dire leur propos ce qui est sûr voter non postuler c'est un droit auquel on peut renoncer c'est la loi qui les dit on peut renoncer à son droit si lui renonce à postuler c'est quelque chose de bon nous les félicitons pour ça mais la population doit en tirer conséquence on doit c'est pourquoi moi j'ai dit ils ne font pas pousser les gens à faire des choses auxquelles ne sont pas à mesure nous avons les députés qui sont experts en animation de fêtes et mariages on peut les laisser leur travail nous a cassé quoi c'est un pasteur il peut rester dans l'église et laisser la politique aux politiciens mais c'est tout à fait une bonne chose moi personnellement je je ne peux pas l'encourager d'aller dans ce sens on a confié une mission de combattre au niveau de l'assemblée chose qui n'a pas pu faire peut-être par manque de l'intelligence ou de stratégie mais nous n'allons pas accepter que vous puissiez rester à la maison tant que la population encore foi et confiance en vous on ne peut pas mais aussi laisser les gens penser que la rdc sera balkanisé un bonjour non il se trompe la rdc ne sera jamais balkanisé nous disons toujours à notre état congolais l'état congolais doit doter des moyens conséquents la logistique doit être révis ce qui est remis à notre armée doit être révis et on doit c'est un devoir c'est un devoir majeur à la rdc de récupérer toutes les zones occupées par ces terroristes rwandais 1 23 rdf pour que nos compatriotes de ruchuru massis et niragongo puisse postuler puisse aussi voter à l'échec les chefs de l'état de leur propre gré et leurs représentants notamment leurs élites ce qui est sûr il semble avoir raison puisque c'est parmi ses missions aussi de mettre pression au gouvernement mais les sérieux problèmes est ce que il faut mettre il faut mettre pression au gouvernement si les micro autres choses je ne crois pas l'essentiel il n'a pas pu les faire quand il était au niveau de l'assemblée c'est peut-être aussi sa façon de se tirer la sympathie de la population alors on va parler également de ce sommet union africaine les félèches et qui en tout cas présente les efforts d'intégration régional de la sadeq il faut dire qu'il est président de l'exercice de la sadeq une des communautés économiques les plus dynamiques continuent à faire par dimanche les pouvoirs réalisées à son c en matière d'intégration sociale infrastructurale financière environnementale politique et institutionnelle ainsi qu'en matière d'intégration commerciale il s'exprimait devant des chefs d'état et présidents des communautés économiques régionales rassemblées à l'aéro bloquant pour la cinquième réunion des coordonnations des comités économiques régionaux de l'union africaine et rapporte une dépêche du service des communications de la présidence de la rdc il était question pour chacun de présenter en tout cas les efforts entrepris en matière d'intégration aussi de chaque bloc sous régional les contraintes et défis a rélevé et la vie en tout cas de tout pour suisse est des pêches et l'afrique c'est le droit de réussir la libre circulation des biens et des personnes en vie de son développement voilà donc il faut dire que ces assises ont réuni notamment les membres du bureau de la conférence de l'IA africaine les chefs d'état des comités économiques régionales et les résidents de la commission des lignes africaines mais de sommet en sommet vous aviez suivi quand même l'essentiel il faut dire en tout cas d'abord qui est les clients et les plus grands contributaires en troupes militaires de la force de la communauté de l'afrique et l'est est assez déployé au nord qui vous s'il faut parler par rapport au contre bilatéral la marche et de cette réunion en aïrobie le président de la rdc fait ce qu'est ce qu'est dit a eu quelques racontes bilatérales notamment avec le président à l'outil cette raconte réabordée entre autres l'ethnès question sécuritaire à l'est de la rdc les deux chefs d'état n'ont fait aucun commentaire public à ce sujet mais il faut rappeler que les kéniens les piquants contributaires en troupes militaires de la force de la communauté de léa ce sont des touristes ce sont des touristes qui sont venus contempler la nature de la rdc mais ne sont pas venus nous aider ça les gens doivent les savoir et c'est pourquoi comme je l'avais annoncé ici nous sommes en pleine préparation des activités qui doit faire partir ces étrangers chez eux et laisser la jeunesse décider si la rdc décidons nous même qu'est ce que nous voulons faire de la rdc où allons nous amener la rdc quelle plume qu'il faut prendre pour réécrire l'histoire de la république démocratique du congo mais les gens doivent comprendre que le chef de l'état n'est pas parti au niveau du kenya uniquement que pour des questions sécuritaires mais aussi pour les questions commerciales notamment sur l'intégration et notamment aussi sur qu'est-ce qu'il a déjà fait comme lui au président en exercice de la sadec mais si on peut rester toujours dans la situation sécurité et que je n'ose même pas croire que le chef de l'état peut arriver là où il y a d'autres décidaires sans glisser ce que nous vivons quand même le chef de l'état son excellence félix et c'est le plan international de faire comprendre les gens à qu'est ce qui se passe chez nous et qu'est ce que son ami l'agresseur rwandais kagame son homologue pas son ami kagame a fait ma de l'est de la rdc mais aussi je crois qu'il ya beaucoup beaucoup de manoeuvres qui ont été mises en marche pour que nous puissions gagner cette bataille essentielle que tout le monde que tous nous puissions nous concentrer dans nos coins et faire et faire ce que nous pouvons faire pour que la paix puisse revenir chez nous la paix c'est l'affaire de tout le monde l'a fait la paix devrait être notre cheval de bataille tout le monde dans son secteur on peut contribuer pour que nous puissions avoir la pêche d'accord alors cette contribution de la paix je crois que la population a un grand rôle à jouer nécessaire exactement la population joue son rôle comme il faut vous savez aujourd'hui l'ennemi a changé son physique pôle comme je l'ai dit et l'ennemi cherche non seulement étouffer l'économie de la rdc mais aussi massacrer les personnes qui peuvent aussi contribuer à l'économie dans les deux dans le sens où comme l'ennemi a échoué récupéré nos zones minières notamment massissi ou alikale l'ennemi aujourd'hui cherche à déclarer la 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 promenade qui vous comme une province invivable une province dans laquelle les personnes intelligentes bien les personnes sûres ne peuvent pas vivre et chez lui c'est 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 économique c'est que ses stratégies aujourd'hui il a changé et nous devons aussi adapter nos stratégies je l'ai toujours dit nous avons une jurisprudence et notre jurisprudence c'est ce qu'ils avaient fait de deux des rwandais qui vivaient chez eux au rwanda notamment les huttes qui avaient fui à leur pays et nous devons nous en servir pour mettre l'ennemi à l'extérieur soutien total nous l'avons toujours soutenu puisque nous n'avons l'unique et celle armée s'appelle nos effards dc et nous devons les soutenir c'est pourquoi nous mobilisons toujours la jeunesse intégrer massivement les effards dc pour épauler pour porter à un plus pour que nous puissions gagner cette bataille on peut avoir la logistique on peut avoir tout mais si nous n'avons pas les hommes dignes si nous n'avons pas les militaires de père et de mère au sein de l'effard dc on ne gagnera jamais c'est que nous puissions intégrer l'armée pour combattre pour protéger nos biens pour protéger notre patrie mais c'est tout à fait normal non c'est tout à fait normal oui moi ça ça me choque pas et d'ailleurs moi je si c'est moi si ça dépendait de moi moi je ne devrais même pas jouer je ne devrais même pas parce que moi j'ai moi mais moi je ne me vois pas c'est pas être humilié c'est pas être humilié on le laisse dans l'air à rebond ce qu'on voulait dire c'est vrai c'est une compétition africaine c'est du sport et j'ai avoué le dire mais on a l'impression que les autorités disent une chose et sont complètes dans quel sens vous dites que si ça dépendait de vous moi je ne devrais pas jouer avec un pays qui vous accueille c'est au faux bas sur terre non avez-vous un jour vu les films dragobales ce sont ces gens ouais je vous dis c'est ça ces gens ouais non ils ne nous ont jamais bâti non 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 nos jeunes nos jeunes ils ont renoncé à ça ils ont ils ont joué pour jouer ils n'avaient il n'avait même pas l'air moral non ils ont joué pour jouer mais si ça dépendait de moi moi je pouvais laisser vous savez la rdc nous sommes sur toutes les lignes de front toutes les lignes de front que ce soit sur les plans culturels non non nous n'avons jamais perdu non 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 nos compatriotes ils ont ils ont ils ont ils ont vous avez vu c'est que sugira avait fait de l'ouvumbo vous vous rappelez très bien vous vous rappelez très bien c'était en 2016 mais vous vous rappelez très bien sugira miret c'est lui qu'on voit si les réseaux sociaux non c'est pas et sugira miret c'est une personne fictive faut qu'on dise ça et en fait vous savez il ya une légèreté dans la prise de décision sur la question sécuritaire puisque normalement l'état congolais devrait prendre des décisions et devrait prendre des mesures pour restreindre la liberté à ces à ces personnes là qui se font passer comme des congolais or ce sont des vrais agresseurs et moi je fais le site toujours nos jeunes joueurs basketteurs puisqu'ils ont été très très prudents si on gagnait mais on devrait avoir un deuxième louvumbo vous vous rappelez c'est que les rwandais avaient fait de l'ouvumbo c'est là qui avait suivi le chan ici au rwanda mais vous l'avez aussi suivi et j'encourage nos jeunes je crois qu'à la prochaine occasion j'allais aussi les humilier train de réalité train de polygons nous sommes nous sommes entrés en train de tirer quand même l'attention de nos autorités il faut comprendre comme l'ennemi a échoué l'ennemi cherche à l'ennemi cherche à se déployer aussi sur toutes les lignes de front vous savez comme l'ennemi n'a pas pu récupérer rubaya il cherche aujourd'hui à déclarer rubaya les minerais de la rdc de l'est de la rdc comme les minerais des sangs à mon gâteau même si même si mon gâteau tu es en prison mais son bon fils son bon fils qui travaillait à l'époque c'est l'oim il a là on en parle et demain c'est notre sujet on va créer on va chercher des matières là dessus mesdames excusez mesdames messieurs mesdames et messieurs bon début de semaine à tous et à toutes j'espère merci d'avoir été là mais merci